salut les manchots mis en service de mon nouveau ssd crucial le 500 giga nous allons profiter de cette installation pour voir comment réagi l'ordinateur suite à l'installation de plusieurs distributions sur ce disque dur nous verrons comment réagit le groupe et comment réagi le bios uefi nous allons donc préparer le disque dur pour cela je n'utilise pas le logiciel disque le logiciel disque je l'utilise uniquement pour formater les partitions data où je vais pouvoir écrire des données pour les autres partitions je le fais plutôt avec le logiciel gparted je vais donc préparer ce disque dur pour avoir une partition uefi une partition data et trois autres partitions pour installer une debian facile une manjaro et une linux mint et nous verrons comment réagi le disque dur le bios uefi et le gomme nous sommes bien sur le disque dur nvme 0 c'est ça qu'il faut repérer ici sur cet ordinateur j'ai bien sûr un autre disque dur de 200 giga le nvme 1 celui ci nous n'allons pas y toucher il y a déjà une partition uefi sur ce disque dur il y a une partition ntfs où nous avons windows une partition ext 4 nous avons oubuntu 20.04 pour info la partition et fils il se trouve ici voilà ce qu'elle contient alors il faut insister un petit peu mais on finit par rentrer dans la partition efi voilà la partition efi elle contient donc un bout pour windows microsoft ici et un bout pour ubuntu 20.04 voilà ce qu'on contient cette partition ce qui nous intéresse c'est le disque dur de 500 gigas le nvme 0 là je vais créer d'abord la table de partition table de partition va être en gpt je fais appliquer la table de partition est appliquée automatiquement ensuite je vais créer des partitions nouvelles et je vais créer une partition en FAT32 de 500 mégabits je choisis ici FAT32 et je fais ajouter alors c'est juste une partition en FAT32 ensuite je vais ajouter une partition data elle va faire 300 gigas je mets donc 300 milles je la laisse en ext4 et je fais ajouter alors pour information si je formate avec g par tête je n'aurai pas les droits d'utilisation mais ce n'est pas grave c'est juste une préparation pour bien voir comment sera configuré le disque dur ensuite dans la partition non alloués je vais faire des partitions de 20 gigas pour les trois distributions que je vais installer là je vais vingt mille je laisse en ext4 je fais ajouter voilà j'ai mes trois partitions d'ajouter et je fais valider ici pour appliquer les opérations je fais appliquer voilà le partitionnement est terminé la partition FAT32 ici n'est pour l'instant pas une partition EFI pour faire une partition EFI il faut faire un clic droit et gérer les drapeaux vous allez pouvoir ajouter des drapeaux alors le drapeau breton n'est pas dans la liste le drapeau qui nous intéresse c'est le drapeau ESP pour EFI système partition voilà nous sommes donc en ESP et là il a rajouté un drapeau c'est le flag de boot et là vous pouvez faire fermer les drapeaux ont été ajoutés automatiquement sur la partition FAT32 qui se trouve ici vous voyez vous avez un drapeau boot et ESP maintenant c'est une partition qui pourra être utilisé comme une partition EFI de toute façon les distributions que nous allons installer vont le faire toute seule je vais pouvoir fermer le logiciel Geparted nous allons consulter avec le logiciel disque la mise en place du disque dur et nous avons ici encore 120 giga de disponible sur ce disque dur nous allons maintenant éteindre l'ordinateur et nous regarder ce que propose le groupe au démarrage en sachant que j'ai que windows et ubuntu d'installer sur un le premier disque dur là je vais regarder mon bios UEFI dans mon bios UEFI comme vous pouvez le voir je n'ai que ubuntu de disponible et windows ce sont les deux entrées qui sont disponibles dans l'UEFI dans le bios je laisse donc les entrées disponibles je fais f10 pour démarrer sur ubuntu et là maintenant nous allons voir le grub le grub bien sûr n'a pas changé pour l'instant car il n'y a pas d'autres distributions sur l'ordinateur le grub qui me proposait au départ c'est ubuntu 20.04 windows 10 qui est installé sur l'ordinateur et ici c'est pour entrer dans le bios je vais brancher ma clé usb de debian facile et nous allons installer la debian facile pour cela je redémarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche f12 pour avoir les bouts de démarrage il va me proposer la clé usb ça c'est mon disque skinisk de 256 giga avec ubuntu ça c'est windows et ça c'est ma clé usb avec la debian facile je valide la clé usb je valide l'installation de la debian alors ce qui nous intéresse ici ce n'est pas l'installation des logiciels ce qui nous intéresse c'est de savoir comment on va réagir le bios et l'UEFI et le grub de chaque distribution c'est parti je lance l'installation de debian là je choisis français et je fais suivant europe paris suivant le clavier suivant et là je vais faire un partitionnement manuel je choisis mon disque dur ce n'est pas le 256 que je veux utiliser mais c'est le 500 giga le crucial je choisis le 500 on voit la configuration du disque dur de 500 gigaoctets et je fais suivant et là je vais pouvoir choisir ou installer ma partition efi donc je l'ai préparé je la vois très bien elle est ici c'est la fat 32 qui se trouve là et je fais modifier là le boot et l'esp sont déjà signalés je la configure comme boot UEFI donc là maintenant elle va apprendre elle va prendre le nom de montage boot EFI je fais conserver les données bon pour l'instant il n'y a rien d'écrit à l'intérieur mais pour le futur il y aura des données qui seront écrites dans cette partition donc il vaudra mieux faire conserver les données et ne pas formater cette partition ensuite je fais ok ça c'est pour la partition EFI ensuite je vais utiliser cette première partition qui se trouve ici qui fait 20 giga la p3 et là nous installons et là nous allons installer la debian la bleue ça sera pour manjarro et celle ci ce sera pour linuxme alors on va utiliser la jaune pour la debian je fais modifier je peux faire formater il n'y a pas de données à l'intérieur et je choisis mon point de montage là c'est le point de montage racine et je fais ok voilà la debian sera installée sur ce point de montage ici et je peux faire suivant là c'est du classique un mot de passe tout simple fonctionne et je peux faire suivant je fais installer l'installation de debian facile c'est bien passé et voici ce que me présente le groupe de debian là j'ai mon windows qui est sur nvme 0 et le ubuntu 20.04 qui lui aussi sur le nvme 0 et là j'ai un accès au setup c'est à dire au bios UEFI nous allons regarder ce qui se passe dans le bios UEFI voilà dans le bios UEFI j'ai une entrée debian j'ai une entrée ubuntu c'est la ubuntu 20.04 et j'ai une entrée windows et là j'ai une entrée une deuxième entrée debian donc je ne sais pas à quoi ça correspond mais on a bien les entrées qui correspondent avec ubuntu là en premier en disque prioritaire c'est bien la debian qui va démarrer je vais maintenant installer une manjarro pour cela je branche ma clé usb de manjarro et je vais redémarrer l'ordinateur je fais f12 pour avoir les bouts de démarrage là j'ai le choix entre la debian la ubuntu 20.04 la windows une autre entrée debian et là je vais démarrer sur la clé usb qui contient une manjarro là sur la manjarro je vais configurer pour l'installation je vais chanter mais je configure pour préparer le démarrage voilà la manjarro est démarré en live je fais lancer l'installateur je ne suis pas connecté à internet mais ce n'est pas grave je vais faire suivant là je choisis paris europe paris là je vais choisir le partitionnement manuel et je vais choisir bien sur le disque dur qui se trouve ici efi sélectionner le support de stockage on le voit là c'est nvme 0 donc le 500 giga je choisis mon partitionnement manuel et je fais suivant là je suis bien sur le disque dur de 500 giga la partition pack 32 ici sera la partition efi je peux faire modifier ici je vais conserver le contenu pour ne pas effacer la debian que nous allons que nous avons installé à l'intérieur je crée le point de montage efi et là je laisse le drapeau amorçable je fais ok ensuite nous allons utiliser donc la partition suivante qui est celle ci la partition 4 sur la partition 3 c'était la debian ici on utilise la 4 on a en plus les mêmes couleurs on avait le jaune le bleu et le violet donc c'est formidable là je fais modifier je fais concerne je peux faire formater je n'ai pas de données à l'intérieur je choisis mon point de montage la racine et je fais ok là la manjarro sera installée sur cette partition de 20 giga ici ensuite je fais suivant là c'est du classique je ne valide que ces options qui sont tout en haut et je fais suivant et je fais installer ici installer maintenant l'installation de la manjarro est terminée je peux donc faire terminer ici je vais éteindre l'ordinateur et nous allons voir que maintenant c'est le groupe de la manjarro qui va être présenté automatiquement je redémarre voilà maintenant c'est le groupe de la manjarro qui est ici la manjarro ici c'est la demian buster la dernière nous avons installé nous avons bien sûr windows qui est sur l'autre disque dur le nvme 1 et ubuntu 20 0.04 qui est sur nvme 1 aussi nous allons maintenant aller voir dans le bios uefi ce qu'il nous présente nous avons donc la manjarro c'est pour ça que c'est celle ci qui nous est présentée dès le départ la debian qui est en second la ubuntu 20.04 windows et debian nous allons démarrer maintenant sur la ubuntu 20.04 et vous allez voir que le groupe est différent pour cela je passe la ubuntu en prioritaire avec la touche f6 et je valide avec f10 je sauvegarde le boot prioritaire qui est ubuntu comme vous pouvez le voir le boot de ubuntu n'a pas changé on a dans le groupe de ubuntu que ubuntu de présent et que windows pour l'instant ubuntu ne sait pas que nous avons installé une manjarro et une devienne facile pour cela il va falloir faire quelques manip maintenant que j'ai démarré ubuntu il va falloir faire une ligne de commande pour que le nouveau grub soit mis à jour alors bien sûr au fil de temps avec les mises à jour de ubuntu le groupe sera mis à jour mais vous pouvez le mettre à jour manuellement avec une commande qui s'appelle sudo update grub cette commande là sudo update grub je fais enter pour la valider mon mot de passe et là il va scanner le disque dur et il va trouver les nouvelles entrées qui sont présentes sur l'ordinateur il va trouver la debian il va trouver la manjarro bien sûr la windows qui était déjà installée et maintenant je vais pouvoir redémarrer l'ordinateur et nous allons voir que ubuntu propose un nouveau groupe avec toutes les nouvelles distributions que nous avons installées et voilà l'ordinateur a redémarré et comme vous le voyez le groupe de ubuntu a été mis à jour il a vu la debian il a vu la manjarro et comme bien sûr la windows qui était présente nous allons maintenant instauré une nouvelle distribution qui est la linux mint je branche la linux mint et je redémarre l'ordinateur en appuyant sur f12 voilà donc là c'est mon disque dur la manjarro la debian et je vais chercher ma clé usb là nous installons maintenant une linux mint alors la linux mint c'est une ubuntu alors le problème c'est un problème de la linux mint c'est que nous allons maintenant avoir plusieurs entrées ubuntu ce ne sera pas évident à suivre mais le principe est là je clique sur installer je choisis français c'est du classique donc je vais aller assez vite je fais autre chose là nous avons le disque nvme 0 c'est là que nous avons la debian la manjarro mon disque de data et nous allons utiliser la troisième partition qui est libre ici et la modifier je fais modifier je je l'utilise comme partition système ext4 je fais formater la partition et le point de montage qui se trouve ici et je fais ok voilà pour le système linux mint il sera installé ici maintenant il faut que je lui dise où sera installé le programme de démarrage pour le programme efi là je choisis nvme 0 le disque de 500 giga donc la sélection est bonne ici donc je ne touche pas je peux même à la limite faire modifier ici partition efi je ne coche pas formater et je peux faire ok mais de toute façon il va utiliser la ligne qui se trouve ici pour utiliser la partition qui existe ici et je fais installer maintenant voilà l'installation de linux mint est terminée je fais continuer à tester et ce qu'il faut savoir c'est que maintenant que linux mint a été installé c'est lui qui va nous présenter son grub et qui va devenir prioritaire alors de temps en temps c'est le bios qui décide quel disque il va démarrer mais de temps en temps ça va être linux mint qui va décider et qui va démarrer tout seul de toute façon le groupe c'est le groupe de linux mint qui sera présenté si c'est lui qui démarre et voilà l'ordinateur a redémarré et comme je voulais dit c'est linux mint qui représente son son grub donc là j'ai bien la linux mint cinamont il a trouvé la debian qui existe aussi sur ce disque dur il a trouvé la manjaro il a trouvé la windows et il a aussi trouvé la ubuntu 20.04 maintenant je vais aller dans l'UEFI semoire setting donc dans le bios UEFI nous allons voir que nous allons avoir plusieurs d'entrées ubuntu donc dans le bios maintenant ce que j'ai présent ici je vois une ubuntu et tout en bas ici je vois une autre ubuntu alors pour faire la différence entre les deux et ben c'est simple c'est la ubuntu qui a démarré ici c'était ubuntu linux mint et si je remets la ubuntu qui se trouve ici en prioritaire je vais donc la repasser en premier l'autre je vais l'éloigner un petit peu voilà je la mets un petit peu plus loin ça c'est ubuntu 20.04 je fais f10 pour sauvegarder et nous allons voir que dans le groupe de ubuntu nous n'avons pas d'entrée pour la ubuntu linux mint il faudra faire aussi un sudo update grub hop là ça c'est ubuntu 20.04 la debian la manjaro et on le voit pas de présence de linux mint je lance donc la ubuntu 20.04 et je vais faire un sudo update grub pour mettre à jour le grub sudo update grub je valide entrer il va analyser les disques et nous trouver une linux mint dans la liste la debian, la manjaro, la linux mint, la windows je vais maintenant regarder la partition EFI la partition EFI qui se trouve ici je vais la monter et nous allons regarder à l'intérieur ce qu'il a installé nous avons bien une debian une manjaro et celle-ci c'est linux mint le problème c'est qu'elle est indiquée comme ubuntu donc ce n'est pas évident à différencier les versions sur mon disque dur nvme 1 la partition EFI n'a pas été touchée je n'ai pas installé de distribution je n'ai pas installé de boot de démarrage dans cette partition EFI comme vous pouvez le voir je n'ai que microsoft et que je n'ai que ubuntu c'est ce que j'avais au départ cette partition là je n'y ai pas touché c'est la version d'origine je redémarre l'ordinateur et comme vous pouvez le voir maintenant la linux mint est présent dans les options de ubuntu j'ai la debian, la manjaro, la linux mint alors ce que je vous conseille c'est de laisser les boot de démarrage comme ils sont ici de démarrer sur votre ubuntu et de ne pas essayer de démarrer sur la debian par ici ou de démarrer sur la manjaro par ici car à un moment ou à un autre cette distribution va mettre à jour son grub et va redevenir prioritaire le plus simple pour gérer le démarrage de plusieurs distributions est de booter soit par l'UEFI ici donc je boot sur l'UEFI et si je veux démarrer sur la manjaro je vais plutôt chercher dans le bios UEFI la manjaro donc là je fais F2 au démarrage ensuite je vais dans les boots et là plutôt que d'avoir la ubuntu qui est la ubuntu 20.04 je peux choisir ici la manjaro donc la manjaro je vais la monter et c'est plutôt comme ça que je vais utiliser mon système c'est la manjaro qui va passer en prioritaire et qui va me présenter son grub c'est pour éviter que le grub soit modifié donc je prends la manjaro en premier je fais F10 pour la sauvegarder et je fais yes la manjaro n'a pas vu la linux min donc le grub de la manjaro n'a pas été mis à jour là voilà, nous avons la manjaro nous avons la Debian, la Windows mais pas de linux min dans cette partition dans ce grub je démarre la manjaro linux et voilà, la manjaro est démarrée je peux faire un sudo udebgrub là, il va analyser les disques et trouver la linux mint la Debian, la linux mint le Windows, le Ubuntu 20.04 et nous avons accès à toutes les distributions donc ça, ça peut être pratique de toute façon, à un moment ou un autre le grub va se mettre à jour là, on le fait manuellement mais à un moment ou un autre lorsqu'il va installer des mises à jour du système il fera une mise à jour du grub et à un moment ou un autre vous aurez la linux min qui va apparaître dans le boot de manjaro ensuite, ce qu'il est possible de faire c'est d'appuyer aussi sur la touche F12 pour avoir les boots de démarrage là, j'appuie sur la touche F12 pour avoir les boots de démarrage donc c'est aussi une autre solution pour démarrer et ne pas modifier les grubes de chaque distribution je peux démarrer sur la manjaro je peux démarrer sur la Ubuntu qui est la 20.04 là, c'est la linux mint et je peux démarrer aussi sur la Debian je vais par exemple démarrer sur la Debian quand je démarre sur la Debian il me présente bien sûr le grub de la Debian qui lui n'a pas été mis à jour non plus c'est le premier que nous avons installé et nous ne l'avons pas mis à jour je peux faire démarrer et là, c'est ma Debian qui va démarrer là, c'est le même principe je peux lancer la commande sudo udendgrub il va analyser le disque Windows, Ubuntu 20.04, Manjaro, Linux Mint et voilà, il a fait le tour des disques et des distributions disponibles il a fait le tour du disque et des distributions disponibles sur l'ordinateur maintenant, le groupe de la Debian va me présenter toutes les distributions disponibles sur l'ordinateur je vais maintenant redémarrer l'ordinateur et je vais regarder laquelle distribution qu'il va me proposer donc là, j'ai fait avec la touche F12 en choisissant Debian mais ce n'était pas celle-là qui était prioritaire quand j'ai été dans le BIOS UEFI je ne sais pas trop comment il va réagir et là, c'est Manjaro comme c'est Manjaro qui me propose, c'est normal c'est lui qui est prioritaire dans le BIOS UEFI c'est lui qui donne les ordres et qui donne les priorités au disque je vais dans mes bouts de démarrage si je ne veux pas être prioritaire sur la Manjaro, je choisirais la Ubuntu donc c'est là que ce n'est pas facile, il faut savoir laquelle est la Linux Mint et laquelle est la Ubuntu le principe pour ne pas se mélanger les pinceaux, c'est de passer une distribution prioritaire par rapport à l'autre je vais repasser sur ma distribution principale qui est la Ubuntu 20.04 qui est celle-ci et la repasser en prioritaire F6 je fais F10 pour sauvegarder et si j'ai besoin d'utiliser la Linux Mint, j'utiliserai la même procédure j'irai dans le BIOS et je lancerai la Linux Mint je ne vais pas utiliser la Linux Mint en faisant un saut ici en utilisant cette Linux Mint si je lance cette procédure, il risque d'avoir peut-être une mise à jour du GRUB et c'est la Linux Mint qui va reprendre la main donc pour éviter que Linux Mint reprenne la main sur ce GRUB je laisse Ubuntu en démarrage prioritaire et je démarre sur la Ubuntu via le BIOS là c'est bien ma Ubuntu 20.04 qui a démarré donc je n'aurai pas de soucis même si celle-ci fait une mise à jour du GRUB, cela ne va pas causer de problème car c'est le GRUB que j'ai démarré et qui correspond à Ubuntu 20.04 maintenant je vais faire quelques tests sur cette distribution et nous nous verrons un petit peu plus tard pour voir les petites erreurs qu'il ne faudra pas commettre je vous dis qu'en à vous et à bientôt !